Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors le moment est enfin arrivé, nous l'attendions tous avec impatience. Samsung a présenté ses derniers flagships, les Galaxy S8 et S8+. Alors bien évidemment, nous étions présents à Londres pour leur présentation. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir notre vidéo prise en main du plus petit des modèles, le Galaxy S8. En termes de design, Samsung fait encore une fois un pas en avant avec ce Galaxy S8. Le smartphone offre un écran incurvé sur les deux côtés. En haut comme en bas et même sur les coins, nous pouvons observer que le verre est arrondi. Cet objectif définit d'ailleurs plutôt bien le téléphone et comme vous pouvez l'imaginer, il tient très bien en main. Autant sur le Galaxy S8 que sur le S8+, le rapport largeur-hauteur passe à 18,5 par 9. Avec une définition de 1440 par 2960 pixels, ce qui permet d'obtenir sur l'écran de 5,8 pouces une densité de pixels de 570 pixels par pouce. A l'avant, nous ne trouvons à droite comme à gauche aucune bordure d'écran. Samsung a baptisé ce concept Infinity Display. Pour l'appareil photo principal, peu de choses ont changé. A l'arrière, le capteur est de 12 mégapixels comme sur le Galaxy S7 et dispose d'une ouverture f1.7 avec un stabilisateur optique d'image. De plus, Samsung prétend que son application d'appareil photo prend toujours 3 photos et les combine automatiquement dans une même image, ce qui permet par exemple d'éviter les tremblements. L'appareil photo frontal est de 8 mégapixels et dispose lui aussi d'une ouverture f1.7. Sous le capot, les composants ont bien sûr été améliorés, le contraire aurait été étonnant. Le nouveau processeur Exynos 88-95 devait être 10% plus rapide et la puce graphique ARM Mali G71 serait 21% plus rapide. On retrouve tout ça le tout couplé à 4Go de RAM. Côté stockage, on dispose de 64Go, extensible par carte microSD. Enfin, il est intéressant de noter que ce Galaxy S8 supporte également le Bluetooth 5.0. Une des principales nouveautés de ce nouveau Galaxy concerne l'assistant numérique Bixby. La différence avec Alexa d'Amazon, Google Now ou bien Siri d'Apple, c'est que Bixby est spécialement adapté à l'usage sur smartphone. Ce qui se fait normalement à l'aide de l'écran tactile peut se faire maintenant par interface vocale. Ainsi, vous pouvez par exemple demander des détails sur une bouteille de vin que vous tenez devant la caméra de l'appareil et Bixby se chargera de trouver les réponses. Vous pouvez également utiliser Bixby pour adapter le fond d'écran du smartphone ou encore pour contrôler votre maison connectée. Il y a d'autres choses plus banales, par exemple les prédictions météo. Petite déception, Bixby au départ ne pourrait être utilisé qu'en anglais et en coréen. En plus d'une nouvelle caméra Gear 360 et d'un nouveau casque Gear VR, Samsung a également présenté un accessoire très intéressant, le DX. Ce dock transforme quasiment le Galaxy S8 en ordinateur de bureau qui peut être utilisé grâce à un clavier et une souris. Bien entendu, vous gardez les fonctions de téléphonie et de messagerie. Enfin, on termine par les disponibilités et les tarifs. Sur le marché européen, le smartphone sera disponible en trois couleurs. Alors, Orchid Grey, qui est une sorte de gris, Midnight Black, le noir et Arctic Silver. Dans l'image ci-dessous, d'ailleurs, vous voyez le S8+. Le Samsung Galaxy S8 débarquerait également dans les commerces à partir du 28 avril pour un prix de 799 euros. Alors, le premier bilan de cette prise en main du Galaxy S8 est plutôt bon. On a été impressionné clairement par le design du smartphone. Et puis ce design, il devrait rapidement s'imposer comme le standard sur le marché de la téléphonie mobile en 2017. A voir ce que l'iPhone 8 va nous répondre à ce Galaxy S8. Au niveau des composants, on est un peu déçus. Personnellement, j'attendais un peu plus sur l'appareil photo. Et enfin, la grande question concerne l'assistant virtuel Bixby. Malheureusement, non disponible en français pour le lancement. Un test plus complet nous permettra de savoir toutes les possibilités qu'offre Bixby au quotidien. Quoi qu'il en soit, je vous invite à lire notre test écrit sur notre site Android P de France. Vous retrouverez toutes les informations que j'ai expliquées dans cette vidéo. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube d'Android P de France. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube d'Android P de France.